Physiquement, je ne sais pas comment on a réussi à faire ça, mais elle ne me ressemble pas du tout à cette fille. Donc c'est vraiment un nouveau corps, une nouvelle façon d'être. Toutes les séries télé sont dans la loi des séries avec Alexandre Letraine sur VL. Il y a un rituel quand on est dans DNA, c'est qu'il faut à un moment donné dans une émission qu'on entend le générique. Histoire de le refou dans la tête de tout le monde ce générique. Et après on passera à un autre projet qui a été très important aussi, qui est un autre type de projet et de fiction. Mais le petit rituel, on n'y sacrifie pas, on est à la moitié de l'émission. Il nous reste une dizaine de minutes à passer avec toi. On y va, on le sacrifie ce rituel. Tu as préparé des paroles pour que tu puisses chanter sur... Non, 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 c'est pas vrai. C'était juste pour te mettre un coup de flip. C'est drôle. DNA, donc, le générique de DNA. Et cette exposition, moi je t'ai redécouverte effectivement dans ce générique et dans cette série plutôt, aux côtés de Stammy Garby qui joue le rôle du flic Karim. Et toi qui est donc le rôle de Shemsa, cette fille sous protection de témoin Asset. Et qui a peur de tout ce qui se passe autour d'elle. Est-ce que c'est dur quand même ce rythme de tournage d'un feuilleton quotidien ? Parce que toi, effectivement, tu as été habitué à des tournages soit de court-métrage que tu réalisais, donc tu imposais ton rythme, soit de tournage de long-métrage où on sait que c'est plus rapide. Est-ce que ça a été dur à s'acclimater à ce tournage-là ? Oui, au départ, après, Stammy est un super partenaire, du coup, il est très bosseur comme moi. Du coup, avant le début du tournage le matin, on ne fait que des répètes, des répètes des italiennes, mais on peut en faire 20-25 quoi. Donc, il m'a vraiment dit aussi, c'est sa sortie de sa part, que ça le faisait du bien de voir quelqu'un aussi qui aimait bien bosser et être vraiment au taquet. Donc, j'ai un bon partenaire, donc ça va, mais ouais, ouais, c'est assez chaud comme on dit, mais c'est assez juicif finalement de travailler dans de nouvelles conditions et d'apprendre comme ça. Et à quel point j'aime ça, elle est proche de toi ? Est-ce qu'elle est proche de toi ou pas ? Pas du tout ! Non, pas du tout, mais elle vient du Havre, d'une cité où son frère est en trafiquant de drogue. Et puis, c'est vrai qu'elle est très, très flippée, elle est enfermée, elle a peur. Et puis même, c'est intéressant parce que je trouve que physiquement, je ne sais pas comment on a réussi à faire ça, mais elle ne me ressemble pas du tout à cette fille. Donc, c'est vraiment un nouveau corps, une nouvelle façon d'être. J'ai envie de la réveiller de temps en temps, mais en tout cas, non, très différente de moi. Elle va peut-être se réveiller. Peut-être se réveiller. On ne sait jamais. C'est pour ça qu'il faudra regarder TF1 à 19h20 tous les soirs. En tout cas, vraiment, moi, je t'ai découvert, je te l'ai dit, je trouvais que tu avais un jeu effectivement extrêmement naturel et tout. Ça fait plaisir parce que ce n'est pas évident dans ce genre de registre. Il y a énormément de bons comédiens dans cette série. Nous, on la suit beaucoup. Mais c'est vrai que là, je trouvais que tu avais vraiment un jeu assez agréable et assez naturel. Mais il y a eu un autre rôle qui a été important dans ta vie, notre rôle de fiction, avec moi, un comédien que j'aime beaucoup et qu'on a déjà reçu dans ce studio. Petit extrait et on en parle après. Ça fait longtemps que vous travaillez pour M. Benarfoy ? Deux ans. Il avait une petite amie ? Vous êtes qui exactement, déjà ? Son ami d'enfance. C'est... Mme Benarfoy qui m'en voit. C'est un qui tourne son fils. Mais pourquoi il ne vient pas ? Il est fatigué. Un ami d'enfance devrait savoir s'il y a une petite amie ? Il sait que je suis proche de sa mère. Il n'a pas envie de se marier. Il n'a pas de petite amie. Trop de travail. Extrait donc de cette série qui est le Bureau des Légendes, aux côtés de Jonathan Zakai, qui est un comédien que j'aime beaucoup, qui est en train de tourner en ce moment à Fidèle, saison 2, avec l'Arkem pour TF1. Ça a été important. On était, je crois, dans la saison 1 ? 2 ? Oui, la première. La première du Bureau des Légendes. Cette expérience-là, on est sur une série Canal+. Quels souvenirs tu en gardes de ce tournage sur le Bureau des Légendes ? Magnifique. Mais en plus, je ne me suis pas rendu compte peut-être le succès que la série allait avoir. Personne en saison 1, en plus, ne pouvait le savoir. Oui, absolument. Et puis, j'ai même lu un article, je ne sais plus, dans le Times, je ne sais plus, un grand magazine américain, comme quoi c'était la troisième meilleure série de ces dix dernières années. Donc, c'est assez gratifiant et génial d'avoir tourné dedans. Et Jonathan était super. Éric Rochon est super. Le réalisateur était super. Puis moi, j'avais déjà bossé avec Canal, mais là, du coup, c'était vraiment une grosse série. Donc, génial. Juste une super expérience. Différent en termes de rythme que Diana, par exemple ? Complètement différent. Confortable ? Confortable, oui. En même temps, grosse pression. Et puis, j'avais des scènes un peu de... Enfin, pas de combat, mais... Donc, on se fight à un moment donné avec Jonathan Zakhaï. Du coup, il y a un cascadeur qui est venu m'apprendre pas mal de choses sur le plateau. Donc, j'ai appris plein de trucs. Mais puis, j'avais une grosse, grosse, grosse équipe aussi. Et non, non, c'était génial.